... Je crois que j'ai profité de cette coupe sur le bord du Rio Manu pour dire avec force qu'une forêt, c'est plus compliqué qu'on ne le croit d'habitude. Il y a en fait deux forêts l'une sur l'autre. Il y a le sous-bois, qu'on voit très bien avec les palmiers. Et puis il y a la canopée, qui est représentée par les grands arbres qui sont à l'arrière-plan. C'est deux forêts différentes. La canopée, c'est la forêt du présent. Et dans le sous-bois, il y a la forêt du passé et la forêt de l'avenir. Alors, en bas pour commencer, c'est sombre, c'est extrêmement calme, il n'y a pas de vent. Extrêmement humide, c'est 98% ou 100% chaque nuit. C'est bombardé sans arrêt de choses qui tombent de la canopée. Et de ce fait, je trouve que le sous-bois, on peut en parler comme d'une poubelle. Tout ce qui meurt tombe là. Tout est digéré et tout passe dans le sol et se trouve minéralisé dans le sol. Alors, quant à la faune, c'est très important de comprendre que les animaux ne sont pas du tout les mêmes dans la canopée, dans le sous-bois. Dans le sous-bois, des animaux dont la stratégie est de ne pas bouger et d'être souvent homochrome, c'est-à-dire se confondre avec l'environnement. Une forme particulière de mimétisme. La canopée, on la connaît mal. C'est presque la première chose à rappeler. L'exploration des canopées, ça n'a même pas un quart de siècle et c'est très loin d'être fini. Qu'est-ce qu'on sait sur les canopées ? Un point essentiel, c'est que c'est l'endroit le plus vivant du monde. C'est le sommet indiscutable de la biodiversité terrestre, terrestre et marine. Enfin, c'est vrai pour l'ensemble de la planète, ce que je dis là. L'essentiel de la biodiversité se trouve dans cette canopée. La canopée, par définition, c'est la surface supérieure de la forêt, c'est-à-dire, c'est la surface qui reçoit directement les rayons solaires, c'est-à-dire l'énergie lumineuse. Alors évidemment, la faune, elle est surabondante, parce que les fleurs sont là, parce que les fruits sont là, et qu'il y a donc à la fois les prédateurs des feuilles, les pollinisateurs des fleurs, les disperseurs des graines, les parasites et les prédateurs de tout ça. Donc il y a une couche animalière extrêmement riche, très diversifiée. 75% de la faune se trouve dans cette canopée. Depuis ce matin que je suis dans l'arbre, je vois passer quelques très beaux oiseaux. On a entendu les singes par là, ils devaient se demander ce que nous faisions. Il y a beaucoup d'insectes, beaucoup de papillons, certains très très beaux, et puis il y a la petite faune, je dirais, habituelle des écorces, des fourmis, des yules, des blattes, etc. On est vraiment dans un endroit très riche en forme de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada